Générique Générique Bonjour, bonjour à toutes, comment il est toujours avec grand plaisir comme il retrouve à tous les matins du lundi au vendredi pour se causer la réunion en direct depuis Saint-Pierre dans le sud. J'espère que vous êtes en pleine forme et que vous êtes prêts pour attaquer cette belle journée ensoleillée avec nous là sur Télé Créole. Jusqu'à vendredi, on va envoyer des petits messages, merci encore pour les petits messages. Et on va dire, moi, tu es réunionnais ou ? Oui, moi, je suis bien réunionnais pour cette nénée d'Outa. Donc, je suis mis cause créole et puis je maîtrise un peu mon langue. Mais bon, non, c'est pas ça ? On va dire, moi, comment ça ? Vous les réunionnais ou ? Bon, je m'allais réunionnais, m'y affirme, moi, donc je ne m'ai pas voulu répondre sur YouTube pour ne pas faire polémique parce que les gens, ils aiment bien, lancent un petit débat et après, continuer dessus. Alors, en tous les cas, je m'y salue les personnes qui sont là, bien branchées, bien connectées sur notre réseau, comme on l'avait dit à Zot. C'est-à-dire que les branchées sur La Réunion, Mayotte, Rodrigue, Comand, les Seychelles, c'est des branchées aussi du côté de la France. Là-bas, mais les autres, nous les partis ensemble pour 25 minutes à peu près de journée. Et puis, mes rappels aussi, l'actualité, il faut prendre à lui avec précaution, surtout là, actuellement, nous les narquons quand même. Les élections y arrivent là, dans de pas longtemps et nous entendent parler de toutes sortes de qualités affaires, toutes sortes de qualités promesses que l'est assez compliquée pour, ben, tenir. C'est ça le problème, hein ? Combien d'hommes politiques et de femmes politiques, elle a fait des promesses, des promesses et des promesses qu'elle n'a jamais tenues ? Voilà, donc, c'est des plans pour rentrer, aller en campagne, pour machin, et de moune tombe souvent dans les panneaux. Mais malheureusement, vous autres, les n'as c'est atteint, ils tombent plus trop dans les panneaux, ben de moune s'a pu voter. Un peu molle quand même, de moune s'a pu voter. Qu'on vote pour un ou pour l'autre, ben, tout, c'est les mêmes affaires. Bon, allez. Après, on n'a pas dit que vous autres n'allez pas voter, hein ? Voter, c'est un droit, allez voter si vous autres l'envie d'aller voter. Fais tes affaires, fais un choix bien comme qu'il faut, s'il n'a le choix pour faire, hein ? S'il n'a le choix pour faire aussi, hein ? Allez, donne-nous les parties avec des informations. On a beaucoup de faits diverses ce matin, ce lundi matin-là, ce dimanche, depuis vendredi. Ben, on est en train de taper dessus un à l'autre, on ne peut pas réfléchir telle ou telle chose. Donc, voilà, les faits diverses arrivent comme ça. Et donc, à Saint-Paul, un bug que là, les morts dans l'incendie de la boutique familiale, là, c'est un bug de 30 ans. Les morts dans... Ben, les morts en entière, hein ? Donc, et aujourd'hui, voilà, l'incendie, ben, du commerce, du côté de Saint-Paul, du côté de Saint-Souci, là-bas. Le bug, ben, lui a voulu, apparemment, aller aider des personnes que lui croyait encore dans la boutique, alors que les personnes étaient finies sorties. Et la victime, il fait une trentaine d'années, voilà. Donc, l'établissement, il était en feu, donc, au lieu... Ben, oui, mais quand il y en a des gens là-dedans, que ça fait, ou pense qu'il y en a des gens là-dedans, alors que vous êtes des fines sorties, ben, le bug de la partie essayait de porter secours. Et du coup, celui-ci a été pris dans les flammes, et c'est lui les morts, hein ? Donc, voilà, un petit peu. Et puis, il y en a aussi les bannes-mères, le maire de Saint-Paul, tout ça, là-bas, elle a causé un peu, hein ? Comme d'habitude, quand il arrive ces drames-là, là, toujours les maires, ils sortent, ils font communiquer, pour dire que vous l'avez fait communiquer, hein ? La municipalité, donc, il exprime son bon condoléance aux proches de la victime, hein ? Donc, boutique Thomas, chemin des Orangers, donc, avec le feu, l'avait pris dedans, hein ? Donc, là aussi, il faut faire très attention, quand le feu, il prend, là, c'est un peu compliqué, hein ? Même, à vous aussi, si jamais, vous l'avez désolé en présence d'un feu, on va dire, moi, si vous en avez un membre de votre famille, vous l'avez essayé de sauver, la plupart du temps, là, le membre de la famille, il sauve, c'est ou qui grève en dedans, ou meurt, hein ? Là aussi, c'est assez... Ben, il faut laisser les gens qui font ce métier travailler là-dedans, hein ? Parce que, il n'est pas évident, hein, quand vous n'êtes pas pompier ou pas pompier, et quand vous rentrez dans ces grandes affaires-là, vous ne connaissez pas comment, là, les flammes, il est à l'intérieur, et vous ne connaissez pas non plus, il se voit bien, il se retire. L'est assez grave, quand même, l'histoire, hein, donc, voilà. Et puis, du côté de Saint-Pierre, d'un autre encore, d'un vieux bougain encore, là-bas, de 80 ans, d'y donner un coup de bâton à son beau-frère, mieux qu'on est belle-sœur, belle-mère, il n'entend pas, mais là, beau-frère, beau-frère, il n'entend plus non plus entre eux autres, deux bougain de 80 ans, qui la donnent au coup de bâton, et le beau-frère avait 72 ans. Imagine, là, où les deux vivent en bataille coup de bois, bon, il ne fait pas trop trop joli, normalement, à cet âge-là, c'est plutôt la sagesse, là, c'est quoi la sagesse ? Plus de sagesse, André ? Alors, les deux bougent, ils habitent dans la même rue, et, bon, vous aurez un petit peu plus voir cette tempêche, depuis, voilà, donc, en juillet 2023, il y a eu une différence entre les deux bougent, elle a pris une tournure violente, bon, voilà, le chef d'entreprise l'a connu, voilà, donc, je l'ai connu à cette sur place, je l'ai marié avec la sœur du boug de 72 ans, là, donc, mais un conflit familial, il empoisonne cette relation, et il donne à cette des pratiques de marche urbaine, ben, il donne la sœur, ça m'a arraché, tout ça, machin, ben, ce qui permet à la sœur de rester en forme, du coup, ben, en fin de compte, les deux, en fin de compte, peut-être, ils sont en même temps, et il a gagné un coup de bois, donc, dans les jambes, heureusement, il y a eu qu'il avait un témoin, un témoin inconnu, voilà, donc, il a reconnu le machin, donc, le baisement, et donc, il a signalé tout ça, donc, et puis, ça allait arriver devant le tribunal, aussi, cette histoire-là, donc, le bâtonnier Thierry Gangat, il y a eu l'effet incontestable, même s'il est contesté par le prévenu, et il y a eu comment, bon, voilà, parce que l'autre, la bâtée, il porte une pièce coloniale, de celui-ci, donc, il a chauve son tête, là-dedans, donc, il y en a certains, quand il arrive, bon, il aurait fait un peu, un peu trop, un peu trop, donc, il n'a pas senti ça bien comme il faut, et donc, voilà, la baisse de bois, entre les deux, il arrive à cet âge aussi, il y a deux grands moules, quand même, là-dessus, donc, on va dire, il n'a pas d'âge, pour bèbèment, jamais, non, est-ce que là, non, on n'a pas, donc, alors, donc, voilà, le machin, il donne à l'île, la tribunal, il dit qu'il interdit de contact durant deux ans, et un stage de citoyenneté, au vu de l'âge des deux protagonismes, Zona, voilà, donc, comme il dit, il ne fait pas rimer sagesse et vieillesse, donc, pour la défense de l'autre bouglasse, elle la donne un coup de bâton, là, maître Farid Dissé, il replace les faits dans un gros contexte de tension familiale, une famille qui a subi, voilà, donc, l'esprit colonial de l'autre, du beau-frère, donc, l'ancien rome noir, et quant au témoin, il arrive de manière importune, il soulève, voilà, donc, je suis peut-être aussi, s'il n'est pas, il n'est pas, il n'est pas dedans aussi tout à l'heure, comme Banna il dit, donc, le nom, voilà, donc, Banna commence à batailler, je l'aime à l'autre, donc, vous vous connaissez comment il fonctionne quand il arrive dans ces affaires-là, en tous les cas, ce que la loi a dit, ce que le tribunal a dit, comme d'habitude, c'est trois mois de prison durant un an, il a interdiction de contact avec son beau-frère et de porter une arme, alors, comme l'arme n'était un bâton, que l'itenni a poli-marché, il dit, c'est un vieux bouc, imagine là où, le tribunal dit, il a interdit de porter une arme dont le bâton, parce que le bâton, c'était un arme, mais si le bouc n'est pas bien marché, il a besoin de sa canne pour marcher, donc il a interdit de marcher avec la canne, alors, d'accord, ben, monsieur, ou de canard, les noix, ou de poêler au feu, comment ça fait, ou là, sans canne, pour marcher, parce que il a interdit de porter, machin, mais par contre, il y a comment, trois mois de prison là, avec interdiction de contact avec le beau-frère, de porter, machin, il doit verser aussi 300 euros de préjudice moral et matériel, ok, trois euros, ok, d'accord, matériel, pourquoi vous ne pouvez pas, peut-être le bâton, la machin, le bâton, on a du tord de bâton un peu, voilà, et puis nous les partis aussi avec un autre affaire encore, les aberrants, encore, cette histoire, comme il regarde ça, des fois, il me dit, ben, il ne faut pas le dire, parce que c'est un truc, il fait honte, la société, ben, de Mouni habite ici, la Réunion, mais il faut le dire, parce que c'est un truc, bon, ben là, c'est trois ans de prison ferme pour un bouc que l'a agressé sexuellement sa petite fille, dans le journal, Moua l'écrit, papi, moi, quand il a fini d'arriver à ce stade, là, il n'est plus le papi, il n'est plus le papi, il n'est plus famille du tout, c'est un étranger que la fin de chose, pareil avec le marmaille, donc, c'est un sexagéné, qui a été jugé vendredi dernier en coopération immédiate pour l'agression sexuelle de sa, de la petite fille, donc, depuis deux ans, on a des gestes qui deviennent de plus en plus insistants avec le marmaille, donc, il a montré une force de caractère exceptionnelle, ce bouc-là, donc, le tribunal a condamné à quatre ans de prison, dont trois ans fermes, c'est un drame qu'aucune famille ne veut connaître, et l'homme, le bouc-là, qui approche de 70 ans, avec son gongon pour gratter, au lieu de faire un affaire pareil, il a été jugé en comparution immédiate pour avoir agressé sexuellement les deux petits marmailles, là, de deux ans, alors, le bouc, ben, tu n'arrêtes pas comme avec les autres d'avoir déjà de plus en plus insistants envers les affaires, le bon moment, tout ça, là, tu ne connais pas dans le moment, le papa, tout ça, tu ne connais pas, comment, pourquoi, à cause du comment, donc, apparemment, quand ce vieux PVA-là, il s'est regardé des films porno, tu invites le balmarmaille pour regarder des films porno avec lui, donc, heureusement qu'la jeune fille, elle avait toujours la force de repousser à temps, à temps, les affaires, donc, ben, il parle que le bouc, psychologiquement, elle n'est pas trop, trop, elle n'est pas ça, et puis, il a une force de caractère, et puis, la fille, il a démontré une force de caractère, le petit marmaille-là, et durant l'audience, elle a soutenu, elle était soutenue par sa mère et sa grand-mère, elle a mis pas à la question, ça, il était ces deux personnes-là, des fois, quand on réfléchit, peut-être, tu ne vois pas, tu ne vois pas qu'on est comme ça, ah oui, mais en fait, des fois, il fait confiance aussi, et dans ces histoires-là, quand on a des enfants, de six enfants, un petit garçon, il ne fait pas confiance, mais quand on est, un moune, vient de connaître le bouc, vient de connaître le fond, il laisse des enfants avec, il s'abattre carré, il s'abattre carré, il ferme la porte, il reste marmaille avec, comme là, on ne connaît pas le bouc, ni en noir, ni en blanc, ni au fond, ni en noir, ni en blanc, après, comment on ne peut pas, on ferme, on met la télé, on met le rhum, la râche, on met en lit, et après, comment vous voyez, je ne passe pas de choses, comment, mais après, voilà, après il n'y a pas de choses à faire non plus, dans l'expertise psychiatrique, voilà, la diapositive, comme ça, c'est un fantasme, c'est un nénat, donc le médecin, il confirme là-dedans, une dangerosité, que l'est avérée, chez le Gramoun, qui peut expliquer les raisons, pour lesquelles, la poussaille d'agir, derrière un visage, de papy inoffensif, c'est un prédateur, pour ces bannes avocats là, qui représentent la partie civile, le prévenu voulait, aller plus loin, mais lorsque, le Marmal a eu la force de repousser, donc, voilà un petit peu, comment ça se passe, donc, pour cette histoire-là, il paraît que, bon, quand on regarde, le Bouc, il est inoffensif, il fait comme moi, quand on regarde, le Bouc, il fait pitié, c'est un affaire comme moi, donc, on ne dirait pas, il fait un affaire comme moi, mais, il a parti agresser ses affaires, alors que ça, la loi, il donne à lui, il a été là, ben oui, à 70 ans aussi, ça va, il a les 5 ans de prison, il est en 75 ans là-bas, ben, quand vous mettez un Bouc comme ça, en prison, arrivé à cet âge-là, le problème, c'est que, il s'est tombé malade, il s'est tombé cap-cap, il s'est tombé malade, il s'est arrondé à l'hôpital, tous les 5 minutes, ben, il s'est tombé là, on m'y a dit avec ça, parce que, il s'en va amener tous les 5 minutes, il s'est tombé là, 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 avec un bras électronique, là aussi, et encore, ben, pour cet âge-là, quand même, le point d'âge, vous faites des conneries, mais là, c'est un peu trop, donc, il dit où, quoi il dit où la loi là-donc, donc, la loi, il dit comment, ben, il donne à lui, il donne à lui, il donne à lui, il donne à lui, il donne à lui quoi, il donne à lui du sursis probatoire, avec une interdiction de contact avec la victime, et une interdiction définitive d'exercer, d'exercer une activité avec les enfants, ben, pour son âge, quelle activité il veut exercer avec les enfants, il y a, vous l'avez vu, quelle activité il veut exercer, ben, là, avec le ban, le ban, le ban, on a deux petits-enfants, ben, c'est un peu n'importe quoi, il aussi, quand même, allez, on est parti, avec, dans cette actualité-là, encore, des faits divers, encore, toutes ces choses-là, donc, il voulait parler à ça, un peu, la guerre en Ukraine, ben non, on n'est pas là pour parler de la guerre en Ukraine, la guerre en Ukraine, c'est un genre de business, dans toutes les guerres, donc, on va mettre à ça, que les Etats-Unis, il a voté 69 milliards de dollars, pour, machin, il a été content, fier de lui, machin, comme voilà, et il a voté 9 milliards pour Israël, parce que les petits-enfants palestiniens, là, voilà, donc, voilà, ça parle à ça, c'est quasiment, c'est l'effet divers, la guerre, c'est exactement comme ça, et l'effet divers, c'est pour les, comment dire ça, les guerres, c'est pour engraisser les gros capitalistes, donc, quand il parle des milliards, des milliards, des milliards qui occupent les Etats-Unis, il drape des milliards, il donne un pays, comme ça, là, s'il n'y a pas un retour par la suite, mettez ça dans votre tête, voilà, allez, nous, les parties, nous reviennent dans notre pays, La Réunion, avec à Saint-Paul, un bouc, les noyades à Saint-Paul, au niveau du lagon de l'hémitage, le sexagénaire, c'est l'aimant, donc, dimanche 21 avril, l'homme qui était âgé d'une soixantaine d'années, la noyade, dans le lagon de l'hémitage, malgré l'intervention des secours, la victime n'a pas pu être ranimée, alors, du coup, quand on a parlé à moi de Saint-Paul, avec le noyade, le noyade, tout d'un coup, on a pensé à ce filet, que ben, on est en train de mettre, dedans de la ville Saint-Paul, sur le, pas trop loin de débaracader, à par la toute et à la salle, donc, on a mis un grand filet, pour voir s'il est possible, pour Man de Moune, aller faire surf, aller bailler, aller nager, en dedans, sur le sable noir, les gars, il y a un côté simétier, à par la toute et à la salle, mais, il pensait que tout d'un coup, le bourg là, il a désauté les lois, il y a parti de l'autre côté, là-bas, et, voilà, donc, il a noyé à lui, donc, là aussi, bon, allez, pour Saint-Paul, ben, après Saint-Gilles, ben, après, inquiète pas, quand on aura bien sûr, bien rangé, bien rangé Saint-Paul, la commune, avec les déniés publics, tout ça, on aura bien fait les autres investigations, dans les cabinets, que les du côté de Paris, aux Etats-Unis, va faire, va faire le bilan, on va dire, bon, il est bon, il faut les relancer, attendre pas, que la plage sera privatisée, après, après, tout, tout, de la plage, on va voir des banques, des grands bungalows, des grands hôtels, pieds dans l'eau, comme ça, le réunionnais, lui-même, il ne gagnera même plus à les baigner, dans la plage, genre là, et après, quand on voit ça finir, arranger tout ça, là, quand on voit ça finir, arranger tout ça, ça, joli, ça, Gaïa, là, elle va payer 10 millions d'euros, la publicité, là-bas, dans les milieux de Paris, là-bas, dans les métros, dans les trucs comme ça, là, on va payer des sociétés qui sortent à l'extérieur, là-bas, pour venir faire de la pub, et là, comme ça, nous, on ne peut pas faire ça, nous, nous, c'est une caméra, coloniale, c'est une caméra, comme je dis, c'est une caméra, c'est une caméra, c'est un monde, c'est un monde, c'est un monde, c'est un monde, il faut tuer toutes les requins, parce que les requins, quand vous êtes en train de mettre la bouffe, elles ne sont pas petits fessés, voilà, un petit peu pour les affaires, alors, on nous ferme cette parenthèse-là, pour aller du côté de Mayotte, alors Mayotte, l'accueil était convivial, pour Marine Le Pen, du côté d'un grand magasin, à Guézy, Marine Le Pen, l'arrivée à Chironghi, donc, au niveau de ce grand magasin-là, où cela avait rassemblé, plus des militants, les collectifs, là-bas, de Mayotte, de nombreuses personnes, l'arrivée, 200 personnes environ, et puis, il y en a aussi, l'accueil, encore une fois, était très convivial, parce que, bon, il veut bien que Marine Le Pen, il rentre, donc, la présidente du groupe Rassemblement National, donc, il échange, il a échangé un moment avec toutes les personnes que étaient là, donc, voilà, il commence à faire cette campagne, voilà. Ici, à la Réunion, quand il nous parle de Marine Le Pen, on a des radios, il parle, et il y en a des petits militants qui appellent pour dire, ben non, ça fasse, la la pas bon, ça fasse là ici, ça fasse là, elle est là-bas, ça fasse là, et un machin, après, il y en a aussi, il dit, ça fasse là, il s'a fait, il s'a fait, il s'a fait, vous avez fait une vie, un bouc politique, tenir à cette promesse, tout un forme politique, tenir à cette promesse, quand il vient ici, quand on a vu Marine Le Pen, habillée en vêtements traditionnels, de Mayotte, là-bas, là-bas, il y en a une autre forme aussi, il y en a des parties, de l'autre côté, il y en a des parties, causées comme ça là, il t'arrase la gueule, le ban de moune, il habille à z'autres, il utilise z'autres cultures, il utilise z'autres manières causées, pour bien languer z'autres comme qu'il faut, et moi, il ne parle pas uniquement pour Marine Le Pen, mais il parle pour toutes les politiques, qui existent sur ETA, quand il arrive, il t'arras z'autres gueules, il t'arras z'autres gueules, il t'arras z'autres gueules, il t'arras z'autres gueules, là aussi, et puis, il faudrait, la Réunion, c'est une spécificité, je te connais quand il a une spécificité, quand il dit, quand tout le monde est politique, il dit, la Réunion, nous n'avons des spécificités, vous avez compris ? Il veut dire comme ça, en politique, nous n'avons aussi des spécificités, vous comprends ? Il veut dire comme ça, nous promettent, et nous donnent pas, ça c'est la spécificité, nous promettent, nous en demandent là-bas, là-bas, il a envoyé à nous d'y aller, retourner dans un pays là-bas, dans un pays là-bas, sous les bambous, dans le carobanane là-bas, et imposer tout, voilà ce qui se passe, voilà un petit peu, que ce soit Marine Le Pen, que ce soit M. Intel, que ce soit Mme Intel, que ce soit Mélenchon, que ce soit Macron, que ce soit XYZ, ce qui se vient d'aller toujours, ici la Réunion, on connaît, ce qui se vient d'aller au pouvoir, elle est toujours la même, il n'a pas besoin d'aller loin, quand maintenant il arrive, il commence à marcher quatre pattes, il marche quatre pattes, il ne gagne plus de marcher deux mains, il marche quatre pattes, il couvre ça à l'aéroport là-bas, quand il flatte à l'autre côté, il met la main sur ses épaules, il passe pas la main, c'est pas bon encore, donc là aussi, il faut faire attention à ça, donc, moi là, rien contre la politique, moi attention, je veux dire que moi c'est des bougues, c'est des fonctionnaires, voilà, dire-moi encore, je vous parle fonctionnaire encore, mais c'est des fonctionnaires, quand je vous appelle, c'est des quoi, ou des coupées de connes, c'est des fonctionnaires, que les payaient par les tables, des gros salaires, pour nous raconter à nous des conneries, vous avez bien compris, bon c'est ça même, mais il ne cache pas mes mots, pour dire encore, c'est des conneries encore, donc voilà, et un fonctionnaire, on reconnaît tout de suite, sauf que c'est que les malades, un fonctionnaire, quand il rentre dans la fonction publique, il est maigre, et quand il est en plein milieu, il est gras, et à la fin, il n'y a plus maraché, bon, c'est certain, bon, pas tout, sauf que c'est dans la maladie, la faim, il n'y a pas de piquer chikouncounia, ou c'est piqué, on peut le dire comme ça, piquer Covid-19, ben il ne mange plus, voilà aussi, allez, nous est parti avec Madagascar, qui n'a la peine, à atteindre ses objectifs, de développement durable, constate les Améa Benadianou, Madagascar, qui peine à progresser vers la réalisation des objectifs de développement, dans le lancement d'initiative Vitrana, elle a déroulé là-bas du côté de Madagascar, après trop longtemps, Radisson Blu, Ambo Divona, donc, Natacha Van Rizien, pré-représentante de la résidente du PNUD, dans la Grande-Ile, a déclaré que le pays n'était pas sur la bonne voie, pour atteindre les objectifs de développement durable, l'ODD, également appelé, les objectifs globaux, constitue un appel universel à l'action, visant à éliminer, m'y dirait, la pauvreté, protéger la planète, garantir à tous les peuples la paix, la prospérité, parmi ces 17 objectifs, pas de pauvreté, fin zéro, bonne santé, bien-être, travail décent, croissance économique, paix et justice, et, voilà, un pays de justice, c'est une situation forte, bon, apparemment, il dit, ben non, on l'a pointé ça, il ne marche pas, donc, voilà, la porte-parole des organisations de la société civile, qui a été regroupée au sein de Vitrana, Estelle-Andrea Massy, donc, a renchéri sur ce constat-là, en soulignant que la lutte contre la pauvreté, est un défi persistant pour Madagascar, et la réalité est vraiment préoccupante, donc, les partenaires techniques, tels que les systèmes de Nations Unies, la coopération allemande, et l'Union Européenne, l'a décidé de soutenir l'initiative à Vitrana, pour aider des personnes, pour aider le pays à surmonter des obstacles, mais il n'est pas facile quand même, donc, tout ça, il est bien cadré, et nous, en partie, regarder cet article-là, c'est grand, je m'invite à Zot d'aller regarder ça, dans la tribune de Madagascar, c'est un journal malgache, il parle de Madagascar, beaucoup de Madagascar, donc, là aussi, Zot va pouvoir aller, pour certains, c'est pas mi-faire la pub, mi-mi-mi-mi-utilise, c'est de bonnes informations, il est bien, comme il dit, ça me tient des sous à ça, là aussi, donc, il est très intéressant, et puis, il y en a quand même pas mal de commentaires, dedans, qui, il est plutôt négatif, le bon commentaire, sur ce qu'il fait, mais il donne aussi, un rapport, entre ce que l'article a dit, l'effet dans l'article, et ce que nous nous voient, dans la réalité, les bruits de Madagascar, dernièrement, il a eu quand même, pas mal de affaires, donc, qu'on appelle encore ça, il a gagné pas mal d'aides, avec 400 millions de dollars, qu'elle a eu, avec, avec du côté des Etats-Unis, donc, il ne voit pas trop trop, si les machins a fait, et puis Madagascar aussi, c'est ce que les, le problème avec Madagascar, la plupart du temps, c'est qu'il y a beaucoup de cyclones, qui tapent Madagascar, et la plupart du temps, il y en a des intempéries, qui tuent tout le machin, et après, la politique à Madagascar aussi, là aussi, c'est un autre maillage, encore, d'après ce que Benaï dit, dans les machins, et puis, bon, après, c'est un pays, il est en voie de développement depuis des années, mais il gagne des fonds, à gauche et à droite, mais malheureusement, mais malheureusement, comme moi, il dit, il n'est pas facile, pour ces Mademouns-là, d'arriver à en sorte à zote, bien, comme qu'il faut, voilà pour l'essentiel, de l'actualité, il y en a encore pas mal de choses, à vous dire, mais comme il y en a beaucoup de faits divers, il y en a aussi, la loi, elle était sur la route, les résultats, la Vienne sorti là, et il y en a peut-être, demain, les résultats de la route, avec tout ce que la banale a fait, par exemple, comment dire, où ça, les bonnes amendes, tout ça, c'est-à-dire qu'il y a bien payé d'État, téléphone au volant, dépassement dangereux, ligne blanche, tout ça, et je l'ai remarqué aussi, sur Saint-Pierre, plutôt, sur Saint-Pierre, on parle de Saint-Pierre, il y en a quand même pas mal, la loi, toute la nuit, il était en train de contrôler, des trucs comme ça, il contrôle, il contrôle, c'est une bonne chose, de bien contrôler, mais des fois, quand il regarde, il y en a contrôlé, même, franchement, c'est comme si, je regarde, quand il est content, après, c'est d'autres métiers aussi, bon contrat, la journée continue, le coq de moune, allez, nous est parti, avec un point, la météo, à 6h22, sur Télé Créole, ce matin, la météo, qu'on s'est annoncé à nous, aujourd'hui, on peut éditer, quand la pluie ne tombe pas, mais la pluie ne tombe pas, le temps que la météo, la météo, il rouvre, s'il y a envie, voilà, Saint-Pierre, nous on a 21 degrés, avec du soleil, il est prévu, pendant toute la journée, du côté de Saint-Denis, pareil, du soleil, cet après-midi, peut-être légèrement couvert, si la hausse, nous n'en a de belles éclaties, plutôt dégagées, alors qu'on nous regarde, toute la journée, n'en a, et cet après-midi, il sera un peu couvert, comme d'habitude, dans les hauts, il couvre un petit peu, ça, on n'y peut rien, Saint-Joseph, du beau temps, les plus tôt, ciel dégagé, et on aura des nuages, cet après-midi, du côté de Saint-Joseph, Saint-Benoît, il y en a de belles éclaties, les prévues, avec du soleil, quand même, partout, et puis, comme il dit, en fin d'après-midi, il y en aura, un peu de nuages, Salazie, belles éclaties, comme d'habitude, et des pluies, les prévues, la pluie risque de bien tomber, cet après-midi, à Salazie, d'après ce qu'il dit, 20 degrés, quand même à Salazie, en température assez haut, il fait frais quand même, donc Saint-André, plutôt dégagé, belles éclaties, et puis, il y en aura des nuages, à partir de 3h, à partir du début d'après-midi, du côté de Saint-André, la plaine des Palmistes, 18 degrés, de belles éclaties, et puis, il y en a des fortes pluies, les prévues, cet après-midi, en fin d'après-midi, en début, en fin d'après-midi, plutôt, en milieu d'après-midi, on va dire, quand il dit, enfin, l'après-midi, vraiment fin, c'est plutôt le milieu d'après-midi, après, il commence à tomber, les nuages n'arrivent pas, juste pour dire comment il s'est tombé, dire que d'un seul coup, donc voilà. Alors, du côté de la plaine des Cafes, très ensoleillée, avec des nuages, que va prédominer, à partir du début d'après-midi, 15 degrés, en température, descendant, et 22 degrés, les prévus aujourd'hui, ben, il fait assez chaud quand même, 24 degrés, à Saint-Paul, plutôt dégagé, avec du soleil, que les prévus, pendant toute la journée, Grand-Bé, à l'île Maurice, tant ensoleillé, les prévus aujourd'hui, toute la journée, peut-être quelques nuages, cet après-midi, on ne sait jamais, pour lui, pareil, même temps qu'à Grand-Bé, à 24 degrés, en température bas, et 29 degrés, en montant, il chauffe quand même, un peu de l'autre côté bas. Allez, Rodrigue, de belles éclaircies, il est prévu, du soleil, pour une fois, après trop de vent, du côté de Rodrigue là-bas, 27 degrés là-bas, Mamoudzou, 28 degrés, de la pluie, ce matin, et de belles éclaircies, les prévues aussi, juste après, donc, dans la mi-matinée, en jouant, nous, le temps, la pluie tombe, voilà, les prévues là, tout de suite là, mi-watch sur mon machine là, les bien nuages, les petits nuages, ils défilent, c'est bon, un petit peu de pluie pour nous, n'aurait-il pas mauvais, non, on voyait un peu pour nous, pas ici, Séchelle, des nuages prédominants, 30 degrés, avec de la pluie, les prévus pour aujourd'hui, Tana, nous n'en a aussi, Tana, nous n'en a de belles éclaircies, aujourd'hui, le temps est plutôt ensoleillé, comme qu'il faut là-bas, et pour finir, nous allons aller en tir à Nana, des nuages qui vont prédominer, bien comme qu'il faut, le temps sera couvert en gros, comme il me dit les autres, et il est possible que Nana, quelques farines, la pluie là-dessus, voilà ce qu'a causé la réunion, on l'a fini, mais remercie à vous d'avoir suivi ça, Mideonazote, rendez-vous d'ici demain matin, à partir de 6h, Mideonazote, tiens, beau serré, largue pas, allez, à demain. Sous-titrage ST' 501